PESER et POSER PESER, le verbe « peser » vient du verbe « peser » qui signifie mesurer le poids d'un objet ou d'une personne. Il est utilisé pour exprimer l'action de déterminer la masse d'un objet en utilisant une balance ou tout autre instrument de mesure. Exemple, j'ai pesé les fruits pour savoir combien ils pèsent avant de les acheter. Le boucher a pesé la viande pour me donner la quantité exacte que j'ai demandé. POSER, le verbe « poser » vient du verbe « poser » qui signifie mettre quelque chose en place ou en position. Il est utilisé pour exprimer l'action de mettre quelque chose quelque part de manière stable ou de placer une question, une hypothèse, etc. Exemple, j'ai posé le livre sur l'étagère. J'ai posé une question à mon professeur. Différence, la principale différence entre « peser » et « poser » réside dans leur définition et leur utilisation. PESER est utilisé pour mesurer le poids, tandis que POSER est utilisé pour mettre quelque chose en place ou en position. Ils sont donc utilisés dans des contextes différents. Cependant, il est important de noter que les deux mots peuvent être utilisés dans certains contextes similaires. Par exemple, on peut dire « j'ai posé le sac sur la balance pour le peser » pour exprimer l'action de mettre le sac sur la balance afin de mesurer son poids. Dans ce cas, les deux mots sont utilisés ensemble pour décrire l'action complète. En résumé, PESER est utilisé pour mesurer le poids d'un objet, tandis que POSER est utilisé pour mettre quelque chose en place ou en position. Ils ont des utilisations différentes mais peuvent parfois être utilisés ensemble dans certains contextes. PESER est utilisé pour mettre en place ou 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 en place.